Deuxième crise, ça vient effectivement aussi des manipulations de la Constitution. Le troisième mandat, et j'appelle aussi l'éternité au pouvoir. Si vous faites un troisième mandat, c'est sûr que vous allez continuer. Et crise aussi de l'état de droit, ça c'est par l'hypertrophie des pouvoirs exécutifs et du pouvoir exécutif du présidentialisme africain, c'est ça qu'il faut voir, qui en réalité concentre tous les pouvoirs. C'est un pouvoir sans limite. Vous contrôlez la justice, vous contrôlez le Parlement, vous contrôlez l'exécutif, vous nommez, vous dégommez, vous avez pratiquement le pouvoir de vie et de mort sur les gens. Absolument rien ne peut vous arrêter. Donc ça aussi, ce sont ce qu'on appelle les nouvelles formes de coups de force, de coups d'état. Ce sont des coups d'état cosmétiques. Avec le suffrage universel, les observateurs, ils vont sur le terrain, ils vous disent que tout est bien passé, tout s'est bien passé, et puis après, tout le monde reconnaît un pouvoir qui est né de là-bas. Or, aujourd'hui, quand vous faites un changement constitutionnel et vous faites un forcing pour un troisième mandat, vous ne faites plus de mort, vous ne faites plus de violence, vous créez beaucoup plus, si vous voulez, d'instabilité politique. Le coup d'état au Mali, ça fait quatre morts. Mais l'annonce du troisième mandat, de la candidature d'Alassane Ouattara, ça a fait 26 morts. Et pourtant, ça ne suscite pas beaucoup d'intérêt ni d'émotion. Depuis aussi qu'Alpha Kondé a dit qu'il allait être candidat, il y a plus de 50 morts. Il y a de nombreuses personnes qui sont en prison. Il y a eu beaucoup de blessés. Mais ce n'est pas ça qu'on a aujourd'hui dans le coup d'état. Le coup d'état de Djibo au Niger, qui est candidat cette année. Mais ça n'a pas fait de mort. Donc, il me semble qu'il faut détecter aujourd'hui les pathologies là où elles sont et essayer de trouver ce qu'on appelle les solutions les meilleures, les réponses les meilleures. Mais on n'a pas de réponse pour ça, ni sur le plan national, ni sur le plan international. Donc, il faudrait, ce qu'on dit, refaire une typologie des coups de force et une typologie aussi, si vous voulez, des coups qui créent l'instabilité, qui créent également la rupture de la sécurité et de la paix. Ça, c'est très important qu'on revienne sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada